Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Paris et Gagnant, votre émission de sport et de paris sportifs. Salut Benoît, salut Damien. Salut tout le monde. Salut. Au programme de cette émission, la finale de Ligue des champions, bien entendu, en termes de paris il ne va pas y avoir 15 000 possibilités, mais un petit tour là-dessus va s'imposer et ça, ça va être juste pour le plaisir. Pour le plaisir. C'est ça. D'autant plus qu'il y en a un qui sera à Madrid. Voilà. Petit canaillou. Pour ceux qui suivent l'émission, vous savez qui c'est. Ouais, c'est vrai, je l'avais dit. Alors, on va aller faire aussi un tour dans cette émission sur le rugby en France, avec les playoffs de top 14 pour l'accession, c'est ça, au demi-finale. Tout à fait. Voilà. Parce que c'est aussi, je pense qu'il y a des gens qui doivent travailler à la LFP, qui réfléchissent aux barrages et qui doivent bosser aussi sur le schéma top 14. Ils font un échange de bons procédés. Voilà. Et puis, on terminera sur quelque chose de plus simple. Ce sera les finales de la NBA. Enfin, je dis plus simple. Dans le fonctionnement… De la finale. De la finale. De la NBA. Très bien. C'est ça. Par contre, avant d'embrayer sur la Ligue des champions, on va faire un petit retour sur l'émission de la semaine dernière. Oui. Toi, tu voulais revenir sur le Grand Prix de Monaco, Ben. Ouais, voilà. C'est… Alors, comme vous avez pu le voir… Et Monaco, c'est un circuit avec pas mal de virages et pas forcément besoin d'avoir une grosse vitesse de pointe. Ce qui convient très bien au Red Bull et au Torosso. Écoutez, pour ceux qui ont suivi le Grand Prix, Verstappen était deuxième. Il a pris le pédalité 5 secondes, donc il finit 4. Normalement, il était sur le podium. Hamilton avait des pneus cramés. Verstappen essayait de le dépasser, mais à Monaco c'était très compliqué. C'est ça parce que toute la course, il était derrière. Verstappen était un peu vénère contre son équipe. Oui, par rapport aux pneus. Et à la fin, les pneus ont tenu. Imagine le nombre de gens en live qui ont dû se dire « ça y est, c'est bon pour Verstappen ». Oui, tu vois, là, par exemple, il y a plein de personnes qui ont mis un billet sur Verstappen qu'il allait gagner la course alors qu'il n'a jamais réussi à le doubler. Monaco, c'est très compliqué. C'est ça, puis on est passé à un moment pas loin du crash. Oui, parce qu'ils sont touchés. Comme prévu, les Mercedes sont toujours là, bien sûr. Les Red Bull étaient là. Les Taureaux-Rosso, comme prévu, c'est les petites sœurs des Red Bull ont tiré leur épingle du jeu avec Albon. Il est Thaïlandais, je crois, Albon. C'est rare, un Thaïlandais en F1. Comme un Monégasque aussi, c'est rare. Voilà, c'est ça. Oui, je pense que c'est un peu plus gros que Monaco. Et Kiat aussi qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Ils ont marqué 6 et 4 points respectivement et bravo à eux. Mais de toute façon, je vous l'avais dit, il faut suivre ces deux écuries quand vous avez des circuits avec pas mal de virages qui font plutôt un bon appui. Comme le Japon ou les circuits de Japon. Il y en a quelques-uns comme ça dans la saison. Et voilà. Donc là, c'est des petites pistes que je vous ai données. Et voilà. Donc, il y avait du top 10 pour les Taureaux-Rosso. Bon, après, c'était un peu faible pour les Red Bull. Parce que quand je vous ai fait l'émission, c'était les essais libres. Oui, les cotes avaient disparu. Voilà. Et le prochain Grand Prix, c'est le Grand Prix du Canada. Voilà. Nous partirons en Amérique du Nord. Et il y aura sûrement aussi des petites choses à dire sur ça. Sur Ferrari qui passe complètement à côté de sa saison, par exemple ? Oui, mais ça, on l'a dit. Tu sais, tu n'étais pas là, mais on l'a dit. Et Ferrari, là, tu vois, Vettel finit… Vettel n'importe quoi. Si, Vettel finit troisième. Il aurait dû être en dehors du… Comment il finit Vettel ? Non, Vettel finit deuxième. Parce que Verstappen a été retrogradé. Et Leclerc a… Dans les choux. Dans les choux. Mais comme Vettel deuxième, je ne pensais pas que Ferrari aurait été à la fête comme ça. Voilà, c'était le petit point Formule 1 et retour sur la semaine dernière. Et on revient sur le barrage de Ligue 2. Oui. Sur le match Troyes-Lens. On en avait discuté la semaine dernière. Ah oui ! Moi, j'étais resté sur la fin de saison de Troyes qui est assez exceptionnelle. Enfin, on ne pourra pas dire grand-chose. Ah non, ils ont fait le taf pendant la semaine. Au palmarès Troyes, on ne pourra pas leur mettre grand-chose, mais on pourra juste leur décerner la palme de Géant-merdé Brest jusqu'au bout. Ce qui est une belle ligne au palmarès. C'est ça. C'est exactement passé comme t'as dit. Après, je n'ai pas eu une boule de cristal, mais en tout cas… Non, mais je l'ai bien vu. Tu as l'expérience du fait que quand ça arrive aux prolongations, c'est du pile ou face. En plus, c'était à 10. Tu vois ce que je veux dire ? Bravo les gars ! Ils étaient à 10, mais chose importante quand même, parce que j'ai trouvé aussi bien sur le match aller que sur le match retour, le public de Lens a une grande part. Non, il veut dire sur le match d'avant. Il veut dire la qualif contre le PFC. Oui, c'est ça. Où ils étaient 7 ou 8000. Et là, on est bien d'accord que c'est aller-retour contre… Oui, c'est ça. Et on commence par un lance Dijon. Ouf ! À mon avis, c'est guichet fermé, ça. Oui, mais à Dijon aussi. Oui, Dijon aussi, mine de rien. Dijon, pour quand descend. Bon, ça s'est joué sur la trou de souris, parce que j'imaginais pas que quand perdent et que Dijon gagne. Enfin, la probabilité que ça se passe comme ça. Mais bon, le quand descend, voilà. Et j'ai déjà réfléchi pour l'année prochaine à des petits paris à long terme. Mais vu que c'est pas sorti, je vous les donnerai que quand ça sera sorti. Oui, et puis il peut se passer des trucs entre-temps. En fonction des transferts d'entraîneurs. Parce que ça y est, c'est parti des transferts d'entraîneurs. Il y aura des petits coups à faire, des petites choses à jouer. Je pense que ça va plus bouger au niveau des entraîneurs. Tu regardes déjà la Ligue 2. Il y a Le Gouen. Qui est arrivé au Havre. Au Havre. Fulon à Auxerre. Pellissier à Lorient. Dalo Clio à Brest. Dalo Clio à Brest. Villas Boas à Mensey. Qu'est-ce que ça va donner ? On n'en sait rien. C'est toujours pareil. Ça dépendra s'il a un petit billet à mettre dans les transferts ou pas. De toute façon, il faut qu'il dégraisse Marseille. Tu enlèves des joueurs de cette année déjà. C'est compliqué. Mais à suivre. Et c'est là que ça devient… Ceux qui font du pari, ça va être un petit peu plus « cool ». Parce qu'il y a plein de trucs qui s'arrêtent. En basket, en hande, en volée. Il y a plein de choses qui s'arrêtent. Donc ça va être plus cool. Là, vous avez le temps de bien lire l'actu. De voir un petit peu pour des paris long terme. Un peu ce qui peut se passer. Et j'aime bien cette période-là de l'année. Total affût. Bah oui, chasseur. T'as le temps de travailler plus longtemps sur les trucs. J'ai déjà marqué, j'ai un fichier dans mon ardi où j'ai déjà marqué des trucs. Et j'attends la cote. Moi, je me suis mis une cote. J'attends la cote des books. Et tout dépend de ce qu'ils vont m'annoncer. Tu vois, un peu comme quand l'année dernière. Quand j'ai vu 14, je me pose pas de questions. J'y vais. Même si ça ne le fait pas. Mais là, ça l'a fait. Et là, j'ai déjà repéré en Ligue 2, en Ligue 1 des petites choses. Et même en Première Ligue, rien à voir avec le top 6. Très bien. On va rester quelque part en Première Ligue, en allant sur la finale de Ligue des Champions. Allez. On y va. Tottenham-Liverpool, puisque c'est comme ça. C'est dans ce sens-là. Comment on appelle ça ? Un Anglicico ? Finale de Ligue des Champions. À l'Anglaise. C'est ça. Clairement, sur ce match, il y a un gros favori. C'est Liverpool. Pas gros. Il est à 1,90. C'est-à-dire qu'il a un peu plus de 50%, selon les bookmakers, de remporter le match. En même temps, c'est sur terrain neutre. C'est pour ça. Tu ne peux pas mettre un favori à 1,30. Ce n'est pas possible. On est sur un match. Je pense que ça peut être l'occasion d'en discuter comme ça. Bien sûr. L'avant-match, l'analyse, comment ça se prépare chacun de votre côté ? J'aimerais bien que vous m'expliquez ça. Moi, c'est comme d'hab. Tu repars à zéro. Non, mais redis pour les nouveaux arrivants, peut-être. Si tu veux commencer. Comment j'analyse ? Déjà, tu repars à zéro. Pour moi, tu ne comptes pas les matchs d'avant. On ne compte pas les cinq dernières confrontations ou Liverpool ? Non, parce que c'est une finale. Une finale, c'est un contexte complètement différent. Tu pars sur qui sera là, est-ce qu'il y a des blessés, est-ce qu'il y a des suspendus. Qu'est-ce qu'on sait, là ? J'avoue que je n'ai pas tout noté. Justement, on ne sait pas. J'ai un point d'interrogation. Il fait tout pour revenir. Il sera là. Liverpool sera au complet. Mais Kane fait tout pour revenir. Après, il peut y avoir aussi pas mal d'intox pour dire que Kane va revenir. Il y a des suspendus pour la finale ? Je ne sais pas. Manson, il revient de suspension. Ah, voilà. Il revient de suspension. Il a joué. Ok, c'est ça le truc. Moi, écoute, pour analyser comme d'hab, à fond sur l'actualité, j'ai essayé de regarder un petit peu ce qu'il se dit, ce qui se passe. J'ai regardé ce qui s'est passé cette année. C'est 2-1 à chaque fois pour Liverpool, à la maison et à l'extérieur. J'en tiens un peu compte. Après, 1,90, c'est tout à fait ce que j'aurais mis, je pense, pour Liverpool. Un pari, si j'avais à jouer là-dessus, ce serait un draw no bet Liverpool dans le temps réglementaire. Ok. C'est tout au moins un 40 ? Oui, quelque chose comme ça, autour d'un 40. Si vous avez rendu un 40, ça peut se prendre en sec. Sinon, en recombiné avec quelque chose. Du rugby, on en parlera tout à l'heure. J'ai du mal avec l'expérience qu'ils ont acquis de l'année dernière. Liverpool, que Tottenham n'a pas. On va dire que Tottenham est un peu vierge de… Ce groupe-là de Tottenham, il est vierge de… Il y a de l'expérience quand même. Oui, mais il n'a pas de l'expérience. Il n'a pas de l'expérience des champions, c'est particulier quand même. Attends, Loris a gagné une Coupe du Monde, il peut bien apporter ça quand même. Oui, mais… Liverpool, c'est tous les joueurs qui ont cette expérience à Tottenham. Ils ne sont pas tous comme ça et comment ils vont réagir ? Et Liverpool sera avec un gardien ? J'ai pas compris. Liverpool sera avec un gardien ? Bah ouais, l'année dernière… Ah oui, mais l'année dernière, tout le monde oubliait sa décharge. Il avait pris juste avant tout ce qui se passe un coup dans la tempe qui apparemment l'a totalement déstabilisé et désorienté. C'est Benzema ? Personne n'en parle. Bah ouais, mais personne n'en avait parlé et ce gars-là, il avait peut-être foutu en l'air sa carrière. Parce qu'il est où là ? Je ne sais pas, dans le championnat finlandais peut-être ? Non, j'allais dire sport d'Autriche. Enfin, je ne sais plus où il était parti. Alors qu'il avait seulement du potentiel pour être goal à Liverpool. Honnêtement, l'expérience Liverpool, pour moi, la qualité intrinsèque de l'effectif Liverpool… Supporteur, ça sera 50-50, Terranautes comme j'ai dit, Météo… Il est couvert ? Non, il n'est pas couvert, il ne se ferme pas. Le Wanda Métropolitano ! Paul que t'as enfoiré ! Merci ! J'ai plus de… Je pense que Klopp est plus fin stratège. Enfin, je ne vois que des avantages à Liverpool. Après, comme je t'ai dit, c'est comme trois. Si je prends un pari, c'est sur du draw no bet. Parce que s'il y a un match nul, ça peut partir un KKW dans tous les sens. Et donc, je préfère mettre mon argent là-dessus. Genre un draw no bet. Je pense que ce ne sera pas un match forcément fermé. Au contraire, je pense que ça va être un match ouvert. Et que ça ne se terminera pas par un 0-0 ou un truc comme ça. Donc, moi, j'irais plutôt sur les deux équipes. Genre les petits paris à la con. Genre but pour les deux équipes. C'est ce qu'il est en train de dire. Oui, c'est ce qu'il est en train de te dire. C'est ce que je suis en train de te dire. Donc, petit pari à la con. En fait, c'est ce qu'il vient de dire. Sympa ! Moi, j'aime bien ça. Et je pense que je vais jouer ça plus… Ah ben un 68, c'est pas dégueulasse ? Oui, oui. Je pense que ça sera ça. A chaque fois, on fait ça. Mais tu valides ou pas ? Non, elle valide. Peut-être que t'es pas chaud avec ces trucs-là. Non, mais c'est compliqué de projeter en disant que les deux équipes vont marquer. Enfin, comme je vous ai déjà expliqué, faire une analyse sur un match qui va gagner, qui va perdre ou qui ne va pas perdre. Plus précisément parce que c'est comme ça. Est-ce qu'il y a une équipe qui ne va pas perdre ? C'est comme ça que je réfléchis. Mais là, les deux équipes vont marquer. C'est tellement… Le foot, il y a tellement d'impondérables que c'est… Alors, il y a des gens qui sont peut-être des spécialités. Là, le jour, je fais un petit coucou à Jonathan qui m'a envoyé tout un fichier avec des over 1,5 à la mi-temps. Oui, soit… Traduction. J'ai ça analysé. Ah oui, plus de 1,5 but à la mi-temps dans les matchs. Est-ce qu'il y aura plus de 1,5 but à la mi-temps ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a moins de 2 buts à la mi-temps ? Il m'a envoyé des stats sur différentes équipes dans différents championnats. Très intéressant. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de stats. Donc, il va falloir que j'en parle avec lui. Mais c'est typiquement le type de Paris où j'ai du mal à y aller. Analysez ça et vous convaincre de me suivre sur les deux équipes qui vont marquer. A part vous dire qu'il y a deux grands attaquants de côté, deux défenses de merde et donc ça va scorer. Oui, mais quand tu as deux grosses défenses avec des bonnes attaques, j'ai vraiment du mal. Moi, quand j'explique aux gens qui veulent bien m'écouter, je dis que quand vous analysez, essayez de me convaincre de vous suivre sur un pari. Damien, c'est très rare qu'il allait me convaincre d'aller sur un pari où les deux équipes vont marquer. C'est dommage parce que ça passe. Mais écoute, why not ? C'est très bien. Mais moi, j'aime bien quand même être convaincu d'aller sur… Quand je fais du saut au drone au bête, des fois ça ne passe pas, mais c'est parce que je ne vois pas une équipe battre l'autre, quoi qu'il arrive. Après, il y a des impendérables, ça arrive. Mais bon, c'est pour ça. Votre pari à la con, on imagine quelqu'un marqué sur cette finale ? Non, ça n'a pas du tout. Tout le monde n'a pas marqué. Il peut y avoir un palier, il peut y avoir… Par contre, il y a un truc à faire. Je ne sais pas si c'est sorti. Est-ce que Kane est dans la liste des joueurs pour marquer un but ? Donc, s'il est dans la liste des joueurs, ça veut dire que Son est obligé de partager ses pourcentages. Donc, la cote de Son doit être un peu plus haute. Et si Kane ne joue pas, Son va forcément être le titulaire et donc sa cote va redescendre. Donc, vous pouvez avoir une value peut-être en jouant sur Son marque. D'accord ? Et si dans la liste des bookmakers, ils ont indiqué Kane. Et si Kane ne joue pas parce qu'il est vraiment blessé, Kane sort. Donc, tous les pourcentages de Kane sont redistribués à tous les autres buteurs de l'équipe. Donc, la cote de Son va baisser. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, vous pouvez faire un peu d'anticipation. Mais moi, j'avoue, à moins que vous connaissiez quelqu'un dans le staff de Tottenham, mais des infos que j'ai, pour l'instant, on ne sait pas encore si Kane va jouer ou pas. Donc, tant que je n'ai pas l'info, ceux qui aiment bien anticiper peuvent tenter la chose. Après, tu as de l'intox aussi, souvent. Bien sûr. À ce moment-là, tu te dis… Il y a beaucoup d'intox, oui. C'est comme, on en parlait tout à l'heure en NBA. Avec Durant. KD, Cousine… Enfin, qui va jouer ou qui ne va pas jouer. Pas mal d'intox. On clôt ce dossier des champions et on fait un petit point sur le top 14 et les matchs d'accession aux demi-finales. Oui, parce que… Tu nous réexpliques le principe. C'est un peu le bordel. Quand vous êtes premier et deuxième de la phase régulière, vous n'êtes pas champion. Vous êtes qualifiés pour les demi-finales. Pour essayer d'être champion, c'est ça. Ça, ça peut faire un débat. Un mec qui se fait chier être premier toute la saison régulière. D'ailleurs, c'est Kast, qui était sixième, qui a réussi à être champion. Bref. Les deux premiers, c'était Toulon et Clermont. Exant de ce tour-là. Et vous avez après les autres équipes. Vous avez le Racing-La Rochelle et Lyon-Montpellier. Lyon, j'ai emparé long terme champion. Je ne suis plus une cote de 50 ou 60. Pas de bol. Il se tape l'équipe en forme du moment. Montpellier qui sort de… On ne sait pas où. Le week-end dernier, pour vous expliquer, il gagne d'un point à Clermont. Clermont, dans les deux dernières minutes, a un essai invalidé pour un an avant de quelques centimètres. La saison, ça ne joue rien. De son côté, Kast perd contre Toulon, alors que Toulon n'avait plus rien à jouer. Donc, Kast passe à la trappe. Lyon-Montpellier, ça va être un match très serré. D'ailleurs, les cotes, c'est un 60 pour Lyon. J'espère que Lyon passera, mais je ne mettrai pas ma main à couper. Vu que j'ai un pari long terme dessus, on verra bien, c'est déjà fait. Racing-La Rochelle, j'ai du mal à voir La Rochelle s'imposer. Racing me plaît bien. D'accord. Un 24 ? Oui, mais dans un combiné, ça peut passer. C'est beaucoup plus safe que Lyon. C'est-à-dire que Lyon ? Lyon-Montpellier ? Oui. Non, mais Montpellier, mine de rien, quand tu vois l'équipe qu'ils ont, ils ont fait un début de saison pourri. Mais là, ils enchaînent les victoires. C'est monstrueux, l'équipe qu'ils ont. Il faut mieux être en forme à ce moment-là qu'un début de saison. Après Montpellier, le problème, c'est qu'ils ont mis il y a deux semaines la grosse équipe. Là, ils ont mis la grosse équipe. Là, le week-end dernier à Clermont. Ils vont remettre la grosse équipe. Ils vont enchaîner trois fois. Ils vont peut-être tirer la langue. Racing-La Rochelle, je n'irai plus sur un Racing. Même si Racing, des fois, nous a habitués à des choses un peu bizarres. Il y a Russell qui sera là. Vu qu'il sera là, pour moi, ça change pas mal la donne. Après, les vainqueurs de ces deux matchs-là rencontreront soit Toulouse qui a marché sur l'eau cette année ou Clermont. Autant te dire qu'ils ne sont pas sortis de l'auberge. Après, tu as la finale pour le Brénus qui aura lieu au Stade de France. C'est comme ça que ça se passe. Et vous avez un brief Grenoble pour l'accession. Le deuxième Strapentin pour l'accession. Je viens de voir les cotes. Je ne les avais pas vus avant. Ils ont mis Grenoble Outsider. Il y a une bonne différence entre le top 14 et la pro des deux. Il y a peut-être un truc que je n'ai pas suivi au niveau de la compo des équipes. Sachant que Grenoble a fait tourner le week-end dernier. Il y avait un derby Grenoble-Lyon mais tout le monde s'en foutait. Ils ont préparé ce match-là. Brive, ils ont eu un match dur contre Bayonne. Qu'ils ont perdu d'ailleurs, la surprise générale. Bravo Bayonne, vous remontez en top 14. Il se fait plaisir de voir une équipe comme ça du sud-ouest. C'est comme une équipe historique du top 14 qui remonte. Et là, j'avoue que je vais aller gratter. Mais le Grenoble en Outsider me plaît bien avec peut-être un handicap positif. Je ne sais pas trop combien sera le handicap là. 4, 5, 6 points. Il peut être intéressant aussi à jouer mais je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas la compo d'équipe à l'heure où on fait l'émission de radio. Mais c'est à surveiller. Voilà pour le rugby. Tu voulais nous amener aussi en Angleterre ? Gallagher Premiership. Un superbe final entre le premier et le deuxième du championnat. Avec Saris contre les champions d'Europe en titre contre Exeter. Ce sont les deux équipes qui dominent l'Angleterre depuis 5 ans. Pour moi, il n'y a quand même pas photo. Je vois bien les Saris gagner mais les Saris entre la finale de la Coupe d'Europe. Ils ont enchaîné pas mal de matchs. Ça a peut-être tiré la langue mais au niveau potentiel intrinsèque normalement, il n'y a pas photo. Les Saris pour moi, c'est la meilleure équipe d'Europe et ils l'ont prouvé d'ailleurs. C'est à combien ça ? Les Saris doivent être à 1,35 et 1,30. Ça se prend tous les jours. Ça peut se prendre. Très bien. Un petit mot de NBA ? On y va ! On est en finale ? On est en finale. On est arrivé au moment de la finale. Nous, techniquement, on n'y est pas. On supporte aucune équipe. Moi, j'en ai un peu ras-le-cul de rester éveillé jusqu'à 2h, 3h du mat. Après, j'ai enchaîné 2h de match. J'ai hâte que ça se finisse. Il y a le replay qui existe. Justement, ça s'en gave, le replay. Parce que t'as toujours un truc sur Facebook. Ah ! Machin a gagné ! C'est parce qu'il est peut-être jaloux. C'est ça. Toi, tu vas à Madrid. Moi, je vais voir Nantes à la Beaujoire. Enfin, le France-Bolivie. Je me disais aussi Nantes à la Beaujoire. Et donc, c'est avec un énorme caouille Léonard à Toronto. Et c'est très, très bien pour le Canada, qui est une équipe comme ça, qui arrive en finale. Ils ont leur chance. On aura l'hymne canadien en finale de la NBA ? Je ne sais pas comment ça sera, sûrement. Ils vont faire les deux. Ils sont obligés, non ? Ben oui. Au moins, quand ils feront ça… C'est Toronto qui reçoit les deux premiers matchs ? Et Toronto, ils ont l'avantage du terrain. Ben oui. Ben oui. Ils avaient des meilleures stats sur la saison. Alors, attention, Golden State, il n'y a pas Kevin Durant, mais ils sont capables de… Mais va-t-il revenir pour le match 2 ? Sûrement. Oui, je pense. Et Cousins, apparemment, ils pourraient être aptes aussi. Alors, est-ce qu'ils… Donc, c'est le moment de prendre un truc sur Golden State, quoi. Avant que la côte… De quoi ? De Golden State ou de Toronto ? Oui. Prendre Golden State, quoi. Gagne le trophée, quoi. Avant que ça diminue. Pourquoi Golden State diminuerait ? Ben, parce que tu aurais le retour de Kevin Durant et Cousins. D'accord. Mais si Toronto gagne le match 1, la cote a l'augment de Golden State ? Ben, je ne sais pas, moi. Non, je dis des trucs ! La question qu'ils posent, c'est… À ce moment-là, tout de suite, est-ce qu'on prend déjà que Golden State gagne ? Non, alors, je t'explique. Le problème, c'est ça. Pour moi, si Toronto doit gagner un match, c'est celui… Le premier. Le premier. Moi aussi, je pense. Donc, s'ils gagnent le premier, la cote de Golden State monte. Est-ce que tu n'attendrais pas, à la limite, que Toronto gagne le premier match pour la cote de Golden State monte ? Voilà. Après, Toronto gagnera 1-0. Qui te dit qu'au deuxième match, ils ne vont pas faire un espoir, ils vont gagner 2-0. Puis après, ça va être compliqué de Golden State. Donc, moi, honnêtement… C'est hyper fin. J'ai du mal à la lire. Déjà, je pensais que Milwaukee allait passer contre Toronto. Moi aussi. Il gagnait 2-0. Milwaukee, c'est rare qu'une équipe qui gagne 2-0 se fasse battre après. Honnêtement, intrinsèquement, vous m'entendez dire ça aujourd'hui pas mal, mais c'est par rapport à la compo d'équipe. Golden State est plus fort. Il n'y a pas photo. C'est pas le triptyque, mais c'est très rare les équipes qui ont gagné 3 fois de suite. Je crois qu'ils ne sont que 2. Chicago. Je crois qu'ils ne sont que 2. Jordan, tout ça. C'est ça. 95, 96… Non, 96, 97, 98. Les Lakers. C'était les Lakers. Je crois que les Lakers l'ont fait dans les années 2000. Bref, c'est très très rare et je pense que l'équipe de Golden State, l'année prochaine, explose. Parce que Thompson, le contrat se termine. Enfin, KD ne va peut-être pas rester. Donc, je pense qu'ils vont tout faire. Après, elle n'est pas sexy, la cote de Golden State champion. Elle a un 35 ou un 30. Ouais, un 35. Franchement, s'il y a une value, c'est côté Toronto. Mais j'ai du mal à avoir Toronto champion. C'est leur première. Je pense qu'à mon avis, c'est dur à gérer pour eux. Quand t'as le Golden State, t'as un impact psychologique. Tu sais, waouh. Ce qui était en face… Ouais, mais le gros danger à Toronto vient d'un bonhomme. À Golden State, il vient de 3-4. Ouais. C'est ça. Un 5 majeur. Non, mais Curry, il est capable de sortir un match de malade et il fait le match à lui tout seul. Et le banc avec du Higodala, des choses comme ça. Ils ont l'expérience de fou. Donc voilà, je pense que Golden State va marquer. Après, c'est pas sexy. C'est pas sexy. Va marquer, va gagner. C'est pas sexy la code de Golden State champion. Un petit mot de Roland Garros pour terminer l'émission ? RG. Roland Garros. Bah écoutez, pas mal de Français sont passés au premier tour de Gala. C'est extraordinaire. C'est la première fois. 20% du tableau est français. C'est la première fois que ça arrive depuis… Et là, on parle et ça continue parce que Moutet a passé le deuxième tour contre Guido Pella. Ouais, on est mercredi au fait. Il y a du férié là. Il faut le dire. Il y a du férié. Il a battu Guido Pella. Il y avait Tsonga qui jouait contre Nishikoko. Il avait gagné le premier set mais ça allait être compliqué pour la suite. Il y a du Gasquet qui était mal embarqué contre l'argentin Londero aussi. Mais bon, Gasquet est à court physiquement je pense. Bon voilà, je pense qu'on va en perdre quelques-uns des Français. Il n'y avait plus qu'à 5 fois. Après, on verra bien. Est-ce qu'un Français va attendre la deuxième semaine ? Si j'en vois un, c'est mon fils. Mon fils tu penses ? Je pense que c'est lui qui a la meilleure chance. Oui. Voire Pouille. Mais Pouille le parle. Je crois qu'il rencontre Del Potro au bout du quatrième tour. Je pense pas. Puis Pouille, c'est miraculeux quand tu vois la saison qu'il fait juste avant. Oui, c'est ça. Donc en tout cas, écoutez pour l'instant, Nadal marche sur l'eau comme dame. J'ai une stat. Sur les trois premiers tours de Roland Garros, des derniers tournois qu'il a fait, il a gagné 55-7 d'affilée. En gros, c'est 3-0, 3-0, 3-0 à chaque fois. Assez impressionnant. Là, depuis… Ça fait 57 d'affilée qui gagnent sans en prendre un sur les trois premiers tours de Roland. C'est fou quand même. J'aurais bien voulu savoir les boucles, combien cote Nadal gagne 3-7-0 à chaque fois. Ouais. Si j'avais vu la stat avant, parce que je l'ai su tout à l'heure, j'aurais bien été regarder un peu. Qu'est-ce que ça… Chez les filles, on parle des filles, mais chez les filles, ça va être hyper ouvert cette année, je trouve, parce que… C'était prévu, ça. Comment s'appelle la japonais ? Si t'avais écouté l'émission la semaine dernière… T'as pas écouté ? Si, je l'ai écouté dans le train. Osaka. Ouais, Osaka, ça a été compliqué pour elle. Alep aussi. Donc, voilà. Pourquoi pas la petite Garcia qui peut faire quelque chose. Il y a un Martich Mladenovic cet après-midi. Ouais. Si Mladenovic passe là… Bon, après il reste encore sur moi un gros morceau plus Kova. Moi, Martins, je l'ai mis gagnant. Martich ? Oui. La belge ? Non, tu parles de Bertens. Bertens ou Mertens ? Putain, c'était sans faute cette émission. C'est maintenant que vous commencez… Bertens ou Mertens ? La belge. La belge, c'est Mertens et la forte, c'est Bertens des Pays-Bas. Je me suis planté. Bravo. C'est une cote de combien ? Non, je me souviens plus. Si c'est une cote de 10, c'est Bertens. Non mais je me suis planté. On va rendre l'antenne. Ah bon, déjà ? Ben oui. Parce qu'il a son bonus à faire aussi, MMA. Ah, il a de la MMA aujourd'hui ? Ouais. Et donc là, je préfère dire aux gens que c'est en bonus et si vous écoutez cette émission à la radio, vous pouvez vous rendre sur la chaîne YouTube de Benoît Pariez-Gagnant. Voilà. Voilà, si vous voulez… Ça marche. Et on vit à la semaine prochaine. Il n'y a pas de férié, c'est bon ? Non, c'est bon. Ouais. Non, c'est bon, c'est bon. De quoi on pourra causer la semaine prochaine ? La Coupe du monde des filles. Ah, la Coupe du monde des filles. Ça commence. Ce sera l'événement majeur et la fin du Giro, je pense aussi. Parce que la fin du Giro finira… Ah ouais ? C'était un Giro ? On est sur le vélo, on n'est pas bon là. On ne parle pas du vélo. J'avoue que là, je n'ai pas trop eu le temps de m'y coller au Giro. Je vais me concentrer sur le Tour de France. Mais voilà, je n'ai pas eu le temps de te regarder. Même l'athlétisme, là, je n'ai pas encore vraiment mis dedans. Il faut que je le voie. Je crois que c'est ce soir ou demain. On a la Diamond League, mais j'ai eu plein de trucs à faire. Je n'ai pas pu me mettre à 100% dedans. Et si je ne me mets pas à 100% dedans, ça me gaffe de mettre un billet. J'estime que je n'ai pas fait le taf et je n'ai pas envie de mettre mon argent comme ça sans avoir fait le taf à 100%. Ça, c'était une belle conclusion. C'était magnifique. Allez, on se dit à la semaine prochaine et si vous voulez avoir des infos MMA, vous continuez la vidéo sur la chaîne de Benoît Pariez-Gagnant. Bye bye ! J'enchaîne. Allez, j'ai deux combats cette semaine. Ce n'est pas mal pour ceux qui aiment regarder le MMA parce que pour une fois, on va pouvoir le regarder à des heures de descente parce que ça se passe en Suède. Je vais parler du combat d'Anthony Smith et d'Alexander Gustafsson et après d'Illir Latifis contre Volkan Odemir. Allez, les premiers combats, Anthony Smith et d'Alexander Gustafsson. Anthony Smith, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, c'était contre John Jones pour la ceinture. Le combat qu'il a perdu, le palmarès d'Anthony Smith, 31 victoires, 14 défaites, 0 no contest. Sur ces cinq derniers combats, une défaite, c'était face à John Jones pour la ceinture. John Jones, voilà, pour le battre, il faut y aller. Deux victoires et deux défaites dont une, Daniel Cormier, par décision. Et ce n'était pas dans la catégorie où il combat d'habitude. Alexander Gustafsson, lui, c'est 18 victoires, 5 défaites, 0 no contest. Pareil, sa dernière défaite, c'était contre John Jones. Attendez, j'ai dit des conneries, mais en force, là. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai parlé d'Anthony Smith. Anthony Smith, pardon, il avait perdu contre John Jones. Il a gagné trois combats, un contre Volkan Osdemir, un autre contre Mauricio Roi. Rashad Evans, il a perdu contre Thiago Santos. Alexander Gustafsson, lui, a perdu son dernier combat face à John Jones. Il en a gagné deux contre Glover Teixeira, John Plakowicz. Et il a perdu contre Daniel Cormier et Anthony Johnson. Donc, on part sur deux... Quasi, je veux voir le mot. Je veux voir le mot. On comprend rien. Oui, oui. Attends, tu comprends rien sur ce que je te dis. Il a gagné, il a perdu, quoi. Ça, c'est facile, quand même. Allez, un combat assez équilibré. Alexander Gustafsson est à domicile, ce qui est important. Il a l'allonge pour lui. Bon, pour les débutants, quand on dit l'allonge, ça veut dire que... L'envers, il a de grands bras par rapport à Anthony Smith. Anthony Smith est capable aussi de le mettre KO. Mais bon, Alexander Gustafsson, voilà, il revient bien. Anthony Smith, il a perdu son combat. On sait jamais, quand on revient, comment on revient après une défaite. Donc, voilà, code pour Alexander Gustafsson, 1'34. Pour Anthony Smith, 3'498. Donc, je pars sur une victoire de Alexander Gustafsson sur ce combat-là. Il est relatifié, Volkan Osdemir. Il est relatifié, je me pose toujours la question pourquoi il est encore à l'IFC, ce gars-là. Il est arrivé ici par un coup de bol parce qu'il y a un mec qui s'est désisté. Il est arrivé du jour au lendemain. Donc, ces trois derniers combats à Latifi. Il a perdu contre Corey Anderson. Il a gagné contre Sempreux. Il a gagné contre Pedro. Il a perdu contre Ryan Bader. Il a gagné contre Glenn Vellante. Par contre, Osdemir, il reste sur trois défaites consécutives. Contre Dominic Reyes, Anthony Smith, Daniel Cormier. Et il gagne contre Jimmy Manoa, Misha Tirkunov. Alors, Volkan Osdemir a intérêt de gagner parce que s'il ne gagne pas, je pense qu'il se fait virer de l'UFC tout de suite. Tiens, j'aimerais bien que tu montes les petits pieds que tu es en train d'écrire là-bas. Donc voilà. Là, c'est complètement une différence complète entre les deux combattants. Il y a un gros lutteur. Ce qu'il dit gros lutteur, c'est que le mec s'accroche à lui. Il essaye de le faire tomber et de ne pas le faire bouger. Volkan Osdemir, c'est plutôt un striker qui tape avec ses pieds et ses poings. Je pense que Volkan Osdemir a des chances d'embêter. Il y relatifie même s'il est à 2 missiles. Les cotes. Il y relatifie. Il y a 2. Volkan Osdemir est à 1,84. Ça veut dire que c'est un match ultra serré. Je pense que ça va lier à les décisions et que ça sera Volkan qui l'emportera sur ce combat. Donc, je lirai les papiers quand je montrerai… Qu'est-ce qu'il fait ? C'est tout, je disais à la semaine prochaine. Ah, tu disais à la semaine prochaine là ? Ouais, effet spéciaux. Ah ok, d'accord, pardon. À bientôt. Salut ! Pariez-gagnant, l'émission de sport et du pari sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada